Lancée fin 2014, la Twingo s'enrichit aujourd'hui d'une version plus musclée appelée GT. Pour l'occasion, la Twingo reprend le 3 cylindres de la TCE90, mais le pouce à 110 chevaux, toujours délivré au roue arrière via une boîte manuelle à 5 rapports. Pas de décès à l'horizon pour l'instant. Cette Twingo GT se reconnaît de ses sœurs essentiellement par sa prise d'air sur l'aile arrière gauche, mais aussi à sa double sortie d'échappement, en plus de ses badges Renault Sport, des strippings latéraux et sur le toit, et des jantes de 17 pouces, elle est proposée en 4 couleurs, noir, blanc, gris et orange. La personnalisation à l'intérieur commence par des seuils de portes spécifiques et se poursuit par des sièges mi-cuir qui reprennent les couleurs proposées sur la GT. On trouve également un pédalier et un levier de vitesse alu et des touches de couleurs qui reprennent là encore les teintes de la GT. Dommage que sur cette version semi-sportive, il n'y ait pas de compte-tour. Au centre, l'écran central du Air Link 2 est en option. A l'arrière, rien de nouveau avec une habitabilité limitée pour deux adultes, aucun changement non plus dans le coffre qui reste à 219 décimètres cubes avec un seuil de chargement élevé. Contact et les trois cylindres fait entendre une voix à peine plus rauque que sur la TCE, on est un peu déçu sur ce point. Les premiers rapports courts donnent une sensation de vivacité en ville, le moteur reprend bien en bas des tours et monte au rupteur sans problème, la commande de boîte aurait pu être plus précise. Côté châssis, cette GT a été durcie par rapport aux autres Twingo au point de devenir vraiment ferme, en ville comme sur route. Elle devient du coup plus dynamique et l'arrière se déhanche même assez facilement à l'accélération grâce à un ESP plus permissif, notamment sur le mouillé. La direction a des multiplications variables. Une première sur la Twingo est plutôt agréable et préserve en tout cas un rayon de braquage ultra court, toujours pratique en manœuvre. En consommation, cette GT est plus gourmande que la TCE mais reste loin du seuil de Manus écologique. Et pour le tarif, Renault a mis la barre à 17 000 euros. C'est un peu cher mais moins que la Smart 4-4 Brabus, sa sœur jumelle technique, qui met la barre à 20 000 euros minimum. En contrepartie, cette dernière en fait une présentation plus luxueuse et une boîte double embrayage en série, indisponible sur la Twingo GT même en option. Sous-titrage Société Radio-Canada